La mer Noire Il se doutait que quelques années plus tard, la base Turkey Eliski allait devenir une référence en matière de freeride et qu'il allait être un pionnier du ski dans une région quasi déserte l'hiver. Après 48 heures de chute de neige, un groupe de guides part évaluer la situation en haute montagne et dégager un refuge de la neige. Pour Bulen, originaire d'Istanbul mais qui parcourt ses vallées à pied l'été comme guide, c'est un moment magique car c'est la première fois qu'il va les revoir sous autant de neige. Il est tombé entre 80 cm et 1 m. Pour l'heure, il s'agit de dégager le refuge, une tâche finalement assez simple, tant la neige est encore légère, pour pouvoir ensuite le préparer comme base arrière en cas de mauvais temps. Il a fallu de la patience pour pouvoir organiser une activité que très peu de gens connaissaient, la montagne n'étant fréquentée que l'été par des randonneurs. La principale difficulté, c'est que je pense qu'il n'y avait aucune loi adaptée pour les lits-ski, donc il faut un petit peu défricher, expliquer les choses et puis que les gens d'ici comprennent qu'on est en boutant de la montagne qu'eux. Sur le retour, Hervé en profite pour prendre en photo quelques départs d'avalanche qui viendront alimenter la banque de données déjà existante sur toutes ces pentes. On a déjà répertorié, maintenant on a 300 et 400 dessins très répertoriés, mais on en a bien plus, on sait qu'il y a des balais, il y a des endroits entiers où on n'en encore pas été, c'est trop grand. Le pilotage dans cet environnement demande beaucoup d'expérience. Roland Brunner, chef pilote à Sion en Suisse, est une des grandes références en matière de pilotage en montagne. L'aérologie en montagne est différente, les machines sont prévues pour être très puissantes en pleine, elles perdent la puissance avec l'altitude à cause de la densité de l'air. Il n'y a pas d'aide autre que les nuages, que les crêtes soufflées, on a un peu de neige poudreuse qui se lève pour déterminer le vent. On n'a pas de taux de contrôle là-haut qui nous dit quelles sont les conditions. Donc c'est toutes des choses qu'il faut sentir, voir, regarder. Donc il y a pas mal d'intuition et ça s'apprend, ça se développe. C'est très difficile à voler, ça va aussi être très difficile à skier. Donc d'amener les gens dans des pentes comme on a ici, avec une lumière très plate ou carrément du jour blanc, le ski est difficile aussi. Donc on a une très bonne communication avec les guides. Et puis en principe ça va pas pour l'un, ça va pas pour l'autre. Roland vient de déposer à Béléblanc, un himalaïste auteur de 13 sommets à plus de 8000 mètres et qui l'hiver explore sans relâche ses pentes vierges. C'est la fin de journée, un moment privilégié. Mon expérience c'est que dans les Alpes, si tu veux, on a des cristaux de neige qui sont beaucoup pointus, après une chute de neige, il y a vraiment beaucoup d'air dans le manteau neigeux. Tandis qu'ici, les flocons de neige sont plutôt plus ronds, il n'y a plus de contact avec les flocons de neige, ça veut dire qu'il y a moins d'air dans le manteau neigeux. Ça fait que la neige, ça se tasse plus vite. Et en effet, même avec une chute très bondante de neige, déjà le jour après, on peut sortir sur du terrestre. Georges a passé de nombreuses années entre la Suisse et la Nouvelle-Zélande où tout en est en guide. Il a développé une expertise dans l'analyse du manteau neigeux, une technique qu'il a affinée sur tous les continents où il a travaillé. Il va réaliser un profil de la neige. Je vais identifier le nombre de couches superposées que nous avons. Ici, c'est la dernière grosse chute, la Bulent, qui nous a donné 80 cm d'un coup. Ma question aujourd'hui est de voir quelle est la cohésion de cette grosse chute. Elle était entre 85 et 60. Georges prend la température et des différentes couches de neige qu'il reporte ensuite. Il va maintenant analyser la structure des cristaux de neige pour chaque couche. Il découpe maintenant un bloc pour faire un test de compression, pour évaluer à quelle vitesse il va se détacher. Là, j'ai un bloc qui s'est détaché avec huit tapes. Avec toutes ces informations, il va pouvoir alimenter sa base de données. Voici un résumé graphique de ce que j'ai fait tout à l'heure sur le terrain. On a là la couche supérieure, avec différents niveaux de dureté, avec notamment la dernière couche de 80 cm. Toutes ces informations, ça nous donne une bonne idée de l'évolution du manteau neigeux. La neige change en permanence. Thierry vient aux nouvelles en fonction des informations fournies par Georges. Il va pouvoir organiser l'emploi du temps de toute son équipe pour les prochaines 24 heures et éviter les zones à risque. C'est la face cachée. C'est tout ce qui se fait derrière, en amont, pour savoir où on va. C'est un peu notre base de données. C'est avec ça qu'on prend nos décisions, on va ce qui est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Et puis de détecter, c'est un bon complément. C'est un bon complément avec l'expérience des gens, c'est aussi ce qu'on a constaté sur le terrain, pour éviter les pièges. Toutes les pistes qui ont été étudiées sont répertoriées avec l'itinéraire des jasquiers, mais la découverte est permanente. On fait pas mal de déposes, on flag, donc on met des drapeaux pour savoir plus ou moins où ça en est, on regarde aussi l'évolution de la neige, on va tester le terrain. On va dire qu'en une journée ou deux journées, on a déjà plus ou moins une bonne idée de ce qui se passe dans un terrain précis, spécifique. De là, on sait qu'on peut déjà faire des déposes safe, en toute sécurité, pour repérer avec une clientèle, en tout cas une, deux journées. Et de là, après, on étend toujours plus loin, en disant, bon ben, côté est, côté ouest, côté nord, côté sud, voilà la progression. C'est qu'on est un team, qu'on a une équipe, qu'on bosse tous ensemble. Dans les Alpes, enfin, chez nous, on est tous indépendants, on bosse tous dans notre coin, on sait jamais ce qui se passe. Et ce qu'ici, tous, c'est très bien, c'est beaucoup plus facile au niveau de la sécurité, etc., de l'organisation. Par rapport à la sécurité, l'avantage qu'on a eu ici, c'est qu'on a commencé dans un endroit qui était complètement vierge, il n'y avait pas d'opération à l'ISK avant nous, on ne faisait pas du tout de ski dans ces montagnes avant nous, donc on ne revendique pas du tout d'être les pionniers là-dedans, mais nous, ce qu'on voulait, c'était de travailler avec ce qu'on avait vu un peu partout à travers la planète, le fait de connaître aussi les bonnes personnes, a fait que, bien sûr, le staff, c'est la plus grande force du Turquie à l'ISK par rapport à la qualité des pilotes, des guides. Le bureau des opérations est installé dans l'hôtel et suit tous les mouvements de vol. C'est la radio, là. Les pilotes, ils nous donnent leur situation toutes les 30 minutes, à peu près. C'est la radio, c'est la radio, c'est la radio, c'est la radio. Chaque jour, l'ensemble des guides et des pilotes se réunit pour partager les informations qu'ils ont rencontrées durant leur journée, pour ensuite interpréter les informations météo venues des villes voisines, car il n'existe pas de station de montagne. Tout le monde est équipé de systèmes de détection en cas d'avalanche et de sacs à dos munis d'airbag. Pour Abel et Blanc, au-delà de la découverte et de la formidable aventure qu'il vit dans ces montagnes du Kashkar, c'est le partage d'expériences qui l'anime. Après la solitude et la rudesse de l'Himalaya, il accompagne aujourd'hui Yildrim, un guide turc pour l'une de ses premières sorties. Originaire d'Herzouroum, dans l'est de l'Anatolie, il enseigne le ski dans l'une des seules stations de ski turques. Abel est ravi de sa sortie et il encourage les jeunes skieurs turcs à venir enrichir leur expérience en haute montagne. C'est le premier qu'on voit qui est guide turc, qui vient skier avec nous et je trouve qu'il se débrouille très bien, il a un bon feeling, il connaît bien la montagne. Le ski reste encore une curiosité pour les turcs. Même si le village d'Eyder commence à s'ouvrir l'hiver, certains ont encore du mal à comprendre l'intérêt que leur portent ces skieurs. L'échange aussi avec la population locale, quand on arrive dans ces villages où on peut aussi passer la nuit dans des petites auberges, ces villages qui sont coupés du monde, il y a des paysans qui habitent là tout l'hiver, c'est extraordinaire. C'est comme dans les Alpes, chez nous, il y a deux générations en arrière. Donc c'est saisissant le contraste quand on arrive sur ces villages. Merci. 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 Merci.